Les seuls que ça embêterait, c'est la production, parce qu'ils ont choisi cette table-là uniquement pour J.H.M. Et justement, on va transpirer avec Joe. You, tu vas te mettre à la place du champion du monde. Ouais, je vais être embêté de toute monde, je vais aller chercher une chemise blanche. T'es de grosse blinde. Et pour l'instant, il y a Bondo. Le sympathique Bondo, qui a relancé UTG, je crois. Payé par Campbell au bouton. On a Asdab, on a la possibilité de 3-bet. Moi, j'aime bien Call dans ce genre de situation. Mais Joe.H.M., il Call aussi. C'est bien. On peut aussi Squeeze dans ce genre de situation. Mais contre un joueur qui a relancé UTG, et puis avec autant de profondeur, si on rate, on va s'embarquer dans un pot qui n'est pas fou. Bondo qui décide de s'ébettre dans 3 joueurs. Ouais, je pense qu'on va Call assez tranquillement. La même chose que Preflop. Là, maintenant, il y a un autre joueur en plus dans la main. Et il y a 2 carreaux. On peut avoir l'envie de check-raise. Maintenant, Bondo... Ouais, il te fait peur un petit peu. C'est pas qu'il me fait peur, mais bon, voilà. Faut quand même s'en méfier. J'aime bien le Call. Ouais, là, ce qui est une bonne carte, là, maintenant. Ouais, et Bondo va tout de suite 2 barrels dessus. On va battre 2 rois. Tu battes 2 rois, tu bats As-Roi. On bat As-Roi. Tu battes tous les As, tu bats toutes les paires, et tu vas avoir peur, effectivement, que de 4 ou de 2 qui pourraient s'être greffé dans cette histoire. Ouais, on va essayer de relancer le check and raise. Ouais, et là, Bondo qui paye, il y a des chances qu'il y a un roi. Il y a des chances qu'il y a un As, quand même, chez le Danois. Ouais, donc là, il faut essayer de tout lui prendre au river. S'il y a 2 As chez Bondo et que ça fait brelan, tant mieux pour lui. Enfin, full, mais je pense qu'il faut mettre tout le reste. Quasiment, en tout cas. 2 000, il s'est laissé 1 200 derrière. Ouais, apparemment, c'est bien mieux. Ouais, As-Valet, ouais. Bon, il était derrière toute la main, Bondo. D'accord. Et en plus, Ju, mais jamais, en plus, il ne remporte aucun de ces petits tournois dans lesquels il participe. Enfin, il prend des 160 dollars par-ci, 700 dollars par-là. Enfin, c'est... Son plus gros gain, avant, c'est 3 000 dollars. Enfin, c'est fou. Et quand il prend ces 25 000, c'est une win ou c'est une place payée dans un... Une dixième place sur 1 000 dollars. D'accord. 4, c'est remporté par un Chinois. Yang Chen. Ouais. OK. Il y a Kassim Dib qui fait 6. Freddy Dib, ouais. Et il y a Patrick Bruel qui fait 15 sur celui-là. Waouh. Qui prend 21 000 dollars. Allez, on va souhaiter avec Joe. Je crois que c'est Joe H&M qui a relancé. UTG payé par Chou et Jensen, ça serait ça, non ? Non. Enfin, c'est payé par Chou et Jensen, mais... Je pensais que c'était dans les blindes, mais c'est pas dans les blindes. Je vais pas voir le bouton, le bouton. Ça a été c-bet par duo. Ouais, ouais, ça a été payé, c-bet UTG, payé par les deux blindards. Payé par Jensen. Le c-bet de Joe H&M. Alors, est-ce que tu deux barrels, You, avec deux huit ? En général, je dirais non. Voilà, c'est checké par H&M. Double-bet du Valet qui est plutôt pas mal. Là, maintenant, on va payer une mise. Ouais, là, tu vas voir cette mise. Et si jamais Jensen check, je pense qu'on peut miser. Pour essayer de se faire payer par une hauteur. Alors, il met ses jetons de manière désinvolte. Jensen, en général, peut... Ouais, peut être signe de force. Traire de la force, ouais. Qui peut être signe de force. En étant purement comportementaliste là-dessus. Après, tu peux le faire avec un 6 aussi. Je pense que tu peux lancer ses jetons de cette manière-là avec un 6. En espérant être payé par hauteur As. Là, je vois pas trop comment on peut s'en sortir pour Joe H&M. Combien il fait ? Combien il fait ? Il fait 2 000. J'ai l'impression, j'ai cru voir ou 1 500. 1 500 dans 3 000, dans 3 500. Si c'est 1 500 dans 3 500, tu as envie de payer quand même. Maintenant, c'est quoi ? Est-ce qu'il fait ça avec un Valet ? Ou est-ce qu'il fait ça avec un 6 ? Ouais, ou alors est-ce qu'il fait ça avec hauteur Roi pour essayer de faire passer hauteur As ? Ouais, ça serait plus fin. Mais pourquoi pas ? Moi, je paye la place de You. Ouais, moi, je paye à la place d'H&M aussi. Au vu de son stack et tout. Ouais, ouais. Il paye ou pas ? Il passe. Ouais, il a senti le truc. Ouais, bien vu. Alors, qu'est-ce qu'il a senti ? Ouais, le Valet. Le Valet. Sur la doublette du Valet, arrivé à passer derrière comme ça. Chapeau. Bien joué, Joe. Faut le faire. Je répète la question. Si jamais certains n'auraient entendu juste la fin. Quel Français a déjà réussi ? Alors, pas à ce moment-là. Bien évidemment. À ce moment-là, déjà, on les compte sur les doigts d'une main, nos bracelets. Combien de... Quel est le joueur français qui a réussi à prendre deux bracelets ? W, Sop, Sop, E. On ne compte pas le W, Sop, Circuit. Voilà. Bien sûr. Juste W, Sop, W, Sop, E. Allez, on va transpire avec Johnny You pendant ce temps-là. Oh, j'adore ! Ouais, j'ai l'impression que c'est un polympe là-dessus. Non, non. Ça a été complété par Johnny Laudan de grosse blinde. Ouais, je crois que ça avait été fait. 150. 150, je crois, 5, c'est ça ? Ouais. On est à 750. Johnny Laudan qui va attraper son as. Alors, on aurait pu imaginer ce joueur norvégien rompu aux grosses, grosses parties d'Internet, squeezé à ce moment-là. Mais il a décidé de simplement payer avec son as-valley. C'est qu'il va être peut-être trop souvent payé. Il va jouer le coup hors de position. Patrick qui va passer. Et Yati qui va passer. Donc Gladin qui a décidé d'attaquer, de reprendre le lead sur as-8-4. C'est peut-être même lui qui avait été le relanceur initial, non ? Je ne suis pas sûr. Parce que ça serait grosse blinde après chez Johnny Laudan. Il aurait relancé UTG pour moi. D'accord. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Bien joué, bien joué, bien joué. Je croyais que c'était d'accord. Deuxième barrel. Mise de Gladin. Le deuxième tonneau, le deuxième barrel. Johnny Laudan qui a sous-joué très clairement sa main. Après flop, donc, il se voit dans l'obligation un petit peu de payer. Doublette de l'as. Là, maintenant, ça va être difficile de s'en sortir. Mais si Gladin fait chair, et il est peut-être derrière Johnny Laudan, s'il y a As-Dame ou As-Roi chez son adversaire. Alors As-Roi, si ce n'est pas le premier relanceur initial, on peut minorer la possibilité que Gladin ait As-Roi en main. Maintenant, il peut avoir As-Dame, il peut avoir As-4, il peut avoir As-8, As-9. Il peut avoir 2-4 aussi. Il peut avoir 2-4, il peut avoir 2-8. Bien joué, Benny. T'es complètement dedans. 2-8. Eh oui, eh oui, eh oui. Voilà, on vous l'avait dit, il pouvait en 3-barrel comme ça quand on attaque. Allez, cette fois-ci, on va transporter. Ah, c'est Barney d'ailleurs. C'est Barney qui va transpirer avec lui. Il y a Ashby qui coule. Alors, Roi-Dame-Off, c'est relancé tranquillement, ça c'est logique. Il a relancé assez tôt dans la main. On a John Kabbage qui réfléchit mais qui finit par passer. On va jouer le coup en tête-à-tête contre Ashby. Ashby aussi, un connu de l'époque. Des bons joueurs de cette époque et on va prendre top pair. Check chez Ashby. On balance un petit jeton là comme si de rien n'était. Histoire de se faire payer, on va se faire check-raise par Ashby. On a le Roi de Trèfle. On ne va pas partir de cette main. Pas tout de suite en tout cas. Allez, on va tout mettre. Alors, tu n'aurais pas tout mis toi, je pense. Je ne sais pas. Non, il n'a pas tout mis. Il a juste payé. J'ai cru qu'il avait tout mis. Non, c'est ça, il a tout mis. La croupière a juste isolé la somme. Je n'aurais pas tout mis. Non, maintenant, peut-être qu'en 2006, j'aurais probablement tout mis. Alors aujourd'hui, on se dit qu'est-ce que ça va accomplir ? Alors là, ça va couper la chic un petit peu à tous les tirages couleurs. Ça va mettre toutes les paires intermédiaires ou les dames moins bonnes dans une situation assez inconfortable. Parce que si ces mains-là font face à un tirage, ils sont meilleurs que nous. On a, comme dirait Patrick à l'époque, renversé le mal de crâne. Oui, complètement. Là, de toute façon, chez Botman, il n'y a pas deux paires. Ce n'est pas possible. Il est quoi ? Non, il n'y a pas deux paires. Il n'y a pas deux paires. Il peut y avoir un brelant de temps en temps. Il peut y avoir deux quatre, deux trois. Il peut y avoir ces mains-là. Deux dames, ça aurait été sûrement trois bêtes. Allez, on y va chez HB. Chez HB avec quoi ? Avec un roi, sûrement une dame moins bien kickée. Dame-Valet. Allez, Valet-10 suité. Waouh ! Oui, mais il est content finalement d'être juste contre la dame, de ne pas être contre le tirage flush max chez Botman. On va prendre le Valet maintenant qui va rajouter quelques outs. Oui, l'équité de la main qui reste la même. On reste toujours un tiers. Oh là là ! Sous-titrage ST' 501